La communication et l'image, il a très bien intégré que c'était super important aujourd'hui dans le football et dans la société dans laquelle on vit d'une façon générale, mais notamment dans le football. Et c'est vrai qu'on parle toujours qu'il fait preuve d'une précocité, d'une maturité beaucoup plus avancée que son âge. Dans l'élocution aussi, il a une aisance que la majorité de ses collègues n'ont pas. Donc on sent que quelque part, on a l'impression que ce garçon, il n'a aucune limite dans quoi que ce soit, dans tout ce qu'il entreprend. On a l'impression qu'il est brillant, qu'il peut faire ce qu'il veut, qu'il dribble tout le monde, même dans une conférence de presse. Donc tu as vraiment le sentiment qu'il peut aller très très loin. Après, j'attends de voir ce qui va se passer à Paris Saint-Germain, dans la mesure où c'est un natif de la région. Par le passé aussi, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, on a vu aussi des joueurs issus de la région jouer au Paris Saint-Germain, le club de leur cœur, et ça s'est très très mal passé. Sauf pour jouer en Bretagne quand même. Oui, il y a toujours une exception qui confirme la règle. On ne peut pas comparer Jérôme Bretagne avec les autres. Évidemment ! Alors, Jérôme Bretagne. Mais en fait, moi, une des plus grosses difficultés que je vois avant de parler du terrain, c'est l'environnement qu'il va falloir qu'il contrôle. Parce que les sollicitations vont être extrêmement nombreuses. Les amis d'enfance, beaucoup de gens, des amis, de la famille. Les sollicitations vont crouler au quotidien, ça va être monstrueux. Pour un garçon qui est déjà sur une lumière irradiante, ça risque d'être problématique si c'est mal géré, avant même de penser au terrain. Après, on peut parler du terrain dans l'association avec Cavani, avec Neymar, comment ça va se passer, dans quelle position on doit le faire jouer. Moi, sincèrement, j'entends tous les débats autour de Mbappé. Quand on a le talent d'un Mbappé, d'un Neymar, et qu'on a un buteur comme Cavani, je ne me pose pas la question de savoir comment ces joueurs vont se positionner sur le terrain. C'est leur tambouille à eux. Moi, j'ai presque envie de leur dire, inspirez-vous de ce que fait la BBC au Real Madrid ou ce que faisait la MSN avec le Barça quand Neymar était là-bas.